Salut les nerfeurs et les nerfeuses, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui ce sera pas une présentation, ce sera un nerf contre airsoft donc je vous expliquerai le principe donc en haut de la montagne que je vais vous faire voir après j'ai placé un drapeau et il va falloir aller tout simplement chercher, on va faire ça en 3 manches donc avec mon père donc les règles de touche c'est dès qu'on est touché on compte pendant 5 secondes et après on redit en jeu donc dès qu'on est touché on dit soit touché, soit out ou soit quelque chose pour signaler qu'on est touché donc on va jouer ça avec des nerfs donc un nerf, on sait tout ce que c'est et une réplique d'airsoft donc là j'en ai ramené une pour vous expliquer qu'est ce que c'est donc je vais bien vous mettre à l'esprit que ce n'est pas une arme à feu c'est une réplique donc une réplique c'est quoi ? donc c'est ça, c'est une réplique d'arme à feu qui tire des billes de 6 mm qu'on insère dans les chargeurs donc là vous voyez bien qu'on ne peut pas mettre de cartouche de munitions parce que là il y a une sparklet de CO2 pour tirer car cette réplique là fonctionne au gaz donc ça va tirer des billes de 6 mm avec cette réplique là donc ça ressemble vraiment à un vrai ça peut faire penser au bruit d'un vrai enfin je vous fais voir ça peut ressembler à un vrai mais sur ces répliques là on n'a pas le droit de tirer à plus de 2 joules donc ça ne peut pas tuer des gens ça peut juste entre guillemets faire mal on peut avoir des bleus comme avec les nerfs on peut avoir des bleus même si c'est plus puissant là par exemple sur ces nerfs là les rivales on tape sur du 100 fps là il me semble que cette réplique là elle est à 350 fps donc pour jouer avec ces répliques il faut vraiment avoir des protections et on insiste surtout sur les protections oculaires parce qu'une bille rivale dans les yeux que j'ai déjà vu ça fait mal mais une bille d'airsoft ça crève les yeux donc il faut surtout être très vigilant donc sur ça il ne faut vraiment pas rigoler sur la sécurité donc c'était pour vous expliquer qu'est-ce que c'était une réplique donc si vous voulez en savoir plus sur le monde de la réplique du airsoft et tout ça il y a plein de vidéos sur internet vous pouvez tout retrouver là-dessus et si pour les intéresser cette réplique là c'est un Colt M911 A1 de l'édition du 100ème anniversaire de chez Colt de chez Cybergun acheté aux environs de 120 euros donc comme ça maintenant vous savez qu'est-ce que c'est qu'une réplique et vous saurez maintenant qu'on ne joue pas avec une arme à feu et nous avons bien évidemment les protections sur toute la partie qu'on a joué et même quand vous avez fini votre partie s'il reste encore des billes dedans et du gaz ou de la batterie tout ça il ne faut surtout pas faire le con avec ça faire ouais ouais il y a une bille qui part ça peut exploser un oeil donc on ne rigole surtout pas avec la sécurité là-dessus donc voilà maintenant je vais vous laisser avec la vidéo speeder cochon speeder cochon il peut marcher au plafond bon il m'a dit il faut que je choisisse mon arme comme je suis vieux qu'est-ce qu'on va prendre oh tiens il y a l'âge de Gimli non hé pas pour croisade quand même pas déconner qu'est-ce qu'il y a là-dessous oh oh qu'est-ce qu'il y a bon là bon ça 30 joules on n'a pas le roi ça 30 joules on n'a pas le roi P90 non plus FAMAS se démoder ça ça va y arracher le cul donc on va pas prendre ça tiens allez je suis bon joueur on va prendre ça bon il m'a dit comme lui il est en merde moi je vois qu'il y a 3 billes pour que ce soit équitable on va prendre plus 3 billes pour que ce soit équitable 1 2 12 et c'est parti hop là donc là je vais vous faire voir la partie où c'est que ça risque le plus gros de la vidéo risque de se passer où c'est qu'on va se tirer dessus ça risque d'être surtout dans cet endroit là donc il y a une planque ici et plein de planques ici donc du coup je sais pas exactement où c'est qu'on va commencer mais je vais vous faire voir où l'arrivée sera bon c'est un peu ce qu'un bruit pour monter mais bon oh purée vous je dis pas si il arrive à me toucher comment ça va piquer donc on va arriver là et ce sera le drapeau qu'on ira chercher bon je lui ai dit que c'était un mouchoir blanc pas utilisé mais en réalité je me suis mouché dedans il y a 5 minutes voilà mais donc comme je le soupçonne d'avoir sur mon traînement triché j'en suis quasiment sûr j'ai mis au point un piège je vais vous faire voir ça vite fait on va éviter de passer par côté hop là donc en gros je vous explique vite fait c'est que j'ai mis au point un piège et vous savez que j'ai mis une grenade là je vous fais voir j'en profite le temps qu'il ait cherché sa réplique la grenade qui est relié avec un fil de pêche qui passe par là et qui est retenu par une pierre du coup j'ai mis quelques feuilles pour cacher la boubonne de fil et du coup comme lui il risque et c'est sûr de passer par là le chemin le plus court pour passer au mouchoir ce sera ici et là au aviment il se mettra les pieds dedans donc je vais charger en billes rival et voilà oh c'est bon 3 2 1 c'est parti 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 6 7 7 8 7 8 8 9 9 9 10 9 10 10 11 11 12 12 12 12 13 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 18 19 17 19 19 20 21 21 22 21 22 22 22 23 23 23 24 23 23 C'est parti ! 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 Je commence à décompter ! Un, trois ! C'est parti 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 !